Coucou les amis, j'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien, dans quelques heures, Mercure va rentrer en bélier, ce sera le 19 mars, ce sera juste avant l'équinoxe du printemps, donc de la rentrée du soleil dans le même signe, et deux jours avant la nouvelle lune du 21 mars, donc c'est tout un vent d'énergie nouvelle qui arrive sur cette vingtaine de mars, on rappelle qu'aussi le 23 mars, Pluton va rentrer en verso, que le 25 mars, la planète Mars elle-même va changer de signe et passer des gémeaux au signe du cancer, il y a vraiment beaucoup d'énergie nouvelle qui vont s'installer autour de cette vingtaine de mars, et c'est vrai que Mercure en bélier, Mercure on le rappelle, c'est tout ce qui traite de la pensée, de la raison, de tout ce qui est aussi de la prise de parole, et bien ici Mercure en bélier, il nous sort un peu de ce coma, si je peux me permettre, de cette expression, de cette léthargie, un peu de cet état un peu végétatif, ou de cet état un peu inspiré, contemplatif, dans lequel on était avec Mercure en poisson, c'est vrai qu'avec Mercure en poisson on était un peu dans l'attente, on était un peu dans la contemplation, on était même un peu dans l'espoir, on peut le dire, voire même dans la confusion au niveau mental, on ne savait pas trop quoi attendre, à trop quoi s'attendre, et c'est vrai que depuis on voit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on arrive sur cette vingtaine de mars, avec Poutine qui est devenu criminel par la CPI, le 49-3 par exemple qui est passé en France, donc on a vraiment un nouveau départ, on a beaucoup plus d'infos, qui ici dynamisent la pensée, peuvent faire que beaucoup de gens vont s'exciter, partir sur des nouveaux raisonnements, des nouvelles pensées, des nouvelles manières de voir les choses, des nouvelles manières de s'exprimer, mais c'est vrai qu'ici Mercure, dans ce signe de Mars, le bélier, il peut avoir beaucoup plus de rage, beaucoup plus un besoin de franchise, de clarté, donc on sort un peu de la léthargie, on a envie de s'exprimer de manière beaucoup plus directe, franche, sans concession, on peut être d'ailleurs beaucoup plus têtu sur le plan mental, on est beaucoup moins malléable qu'avec Mercure en poisson, là on est beaucoup plus têtu, beaucoup plus porté vers son ego, vers son désir, on écoute, on résonne beaucoup plus en fonction de sa nouvelle impulsivité, de son nouveau désir du moment, et c'est vrai qu'ici on peut être lancé très vite sur des nouvelles impulsions, des nouvelles façons de voir, façons de faire, qui peuvent être effectivement bénéfiques ou maléfiques selon les signes, selon les individus, alors bien évidemment ce passage il est très court, vous voyez il est de quelques semaines, c'est un moment où justement Mercure fait que vous ne devriez pas, si vous avez un mauvais Mercure par exemple sur cette période, dire le mot de trop, faire le mauvais geste, vous vous énervez plus que de raison, écrire un mauvais courrier, c'est le moment où vous devriez tempérer, vous devriez justement faire preuve un peu plus de raison, plutôt que d'impulsion, vous voyez faire la preuve peut-être d'ouverture, et d'essayer d'aborder un nouveau point de vue, plutôt que de vous entêter, de vous enfermer toujours sur la même vision des choses, alors évidemment Mercure il va passer sur les trois décans du bélier, premier, deuxième, troisième décans, suite à suite, quelques jours sur chaque décans, et il va à chaque passage contrarier ou gâter, parfois épargner, parfois titiller, les signes du Zodiac, alors évidemment, comme pour cette nouvelle lune, comme pour ce soleil en bélier, comme pour Jupiter en bélier, ce passage de Mercure en bélier, il gâte, il gâte énormément là sur le plan des gestes, sur le plan des petits déplacements, sur le plan justement des amitiés, sur le plan de tout ce qui est la raison, l'organisation, les gestes, les mouvements, les raisonnements, même les manœuvres, les manœuvres intellectuelles, là il va aider tous les gémeaux, évidemment, les lions, les sagittaires, les versos, et surtout les béliers en tête de liste, là en plus on a deux nouvelles lunes en bélier qui arrivent, donc les béliers, ils vont vraiment pouvoir partir sur du neuf, du nouveau, vraiment, comme d'ailleurs les cinq signes là qui sont bien gâtés par cette énergie bélier, ils vont vraiment pouvoir adopter et partir sur de nouvelles impulsions, alors tous ne seront pas aussi gâtés que les béliers, qui est vraiment le signe le plus gâté, qui a un peu le moins de frein, surtout par rapport aux gémeaux et sagittaires par exemple, mais c'est vrai que les versos et les lions ne sont pas en reste, alors les lions, c'est vrai que les versos, ils auront affaire avec Pluton en verso, on l'a vu, donc il y aura quand même une différence pour chaque signe, donc là encore une fois c'est au cas par cas, mais c'est vrai que si vous êtes premier des camps lion ou verso, vous aurez à faire face à Pluton, si vous êtes premier des camps gémeaux ou sagittaires, vous aurez à faire face à Saturne, alors que les béliers là, ils ont le plein feu, donc ça va être très très bénéfique pour eux, et donc là c'est vrai que c'est vraiment là tout ce qui est les décisions, les amitiés, les réflexions, la liberté de mouvement, elle peut revenir pour vous de manière assez importante sur les premiers, deuxièmes ou troisièmes des camps du passage de Mercure, selon justement votre décan, selon votre décan de nativité, alors on voit que là ce passage de Mercure, il va aider ou contrarié les premiers décans du 19 au 24 mars, du 24 au 29 ce seront les deuxièmes décans des signes concernés, et le troisième et dernier décans de chaque signe, ça sera du 29 mars au 3 avril, donc vous voyez les passages de Mercure sont très courts, il faut compter toujours un ou deux jours avant, après les passages exacts, les angles exacts que Mercure va faire à votre soleil, votre ascendant, votre lune, là encore une fois, ça sera des interprétations toutes différentes, mais c'est globalement positif, que vous soyez d'ailleurs ascendant ou signe solaire du signe évoqué, voilà, si vous êtes gâté ou épargné on va dire par le transit de Mercure. Si vous y êtes contrarié, comme on l'a vu, c'est le moment où justement il faut un peu prendre sur vous-même, il ne faut pas justement vous lancer à corps et âme dans des démarches trop risquées, où vous feriez preuve de trop d'égo, où vous occulteriez peut-être l'avis des autres, la pensée des autres, donc il faut vachement écouter. Là, l'autre, essayez de collaborer avec l'autre, ne pas brusquer l'autre, et c'est un moment justement où Mercure va vous permettre de voir des choses un peu d'un angle différent. Si vous y êtes, justement, si vous êtes ouvert, si vous faites preuve d'empathie, si vous faites preuve d'ouverture, de conscience, ça c'est, encore une fois, c'est tout un chacun. Ça dépend du degré d'évolution dans lequel vous êtes. Dans beaucoup de cas, un mauvais transit de Mercure va vous stresser, va vous contrailler, va vous angoisser, va vous amener des mauvaises nouvelles, va faire que vos amis ne seront pas forcément là pour vous aider. Donc, encore une fois, c'est peut-être là le passage pour chaque décan en précis, qui peut être un peu dur à passer. Voilà, les signes titillés, bon, ben, n'ont pas forcément, justement, la raison, la réflexion calme, posée, la tendance à pouvoir, justement, bien écrire, à pouvoir bien développer leur pensée sur un tel transit. Donc, c'est encore, justement, beaucoup d'agitation pour ces signes. Quant aux signes épargnés, Mercure a été en poisson, ben, là, on l'a vu, surtout ce début du mois de mars. Mercure sera en taureau à partir du 3 avril, donc il faudra peut-être attendre pour un signe comme l'autre, pour pouvoir utiliser positivement l'énergie de Mercure. Les poissons viennent de l'avoir, justement, ils ont eu tout le temps de bien réfléchir. Quand Mercure va rentrer en taureau le 3 avril, ils reprendront l'aspect positif, le sextile, un angle de 60 degrés bénéfique. Voilà, donc là, pour l'instant, ils sont un peu épargnés par le passage de Mercure en bélier, et ils sont ni, on va dire, gâtés, ni contrariés, ni titillés, finalement. Donc, c'est un peu les deux signes qui sont un peu épargnés par ce passage de Mercure en bélier, qui peut en agiter plus d'un, qui peut en énerver plus d'un. Comme on le voit, Mercure vient de rentrer juste après l'arrivée du 49-3. On voit que ça arrive juste après que la CPI, la Cour pénale internationale, condamne Poutine. Donc, on voit là, vous voyez, par exemple, les balances scorpions comme Poutine, bon, ben, ils sont quand même contrariés par Mercure. Donc, c'est quand même des mauvaises nouvelles. C'est quand même des idées qui peuvent être un peu contrariées, gênées par ce transit de Mercure. Donc, essayez, justement, sur ce transit de prendre soin de vous, de mieux réfléchir. Surtout, ces cinq signes-là qui sont gâtés vont partir sur un nouveau départ. C'est le moment de bien le réfléchir, de bien le conscientiser et de peut-être pas trop le lancer à la va-vite. C'est juste un avis, voilà. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et merci d'avance pour avoir suivi cette courte capsule. Je suis content qu'elle fasse moins de 10 minutes. Elle est assez concise et claire. N'hésitez pas, justement, à la commenter, à la liker, à la partager. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui traitera, justement, de la nouvelle lune en bélier, celle du 21 mars. J'ai mis un peu de temps à la faire. J'avoue que j'étais un peu en retard. Et j'ai pas mal végété avec ce Mercure en poisson, voilà. Je vais me remettre à la tâche et au travail de ce pas, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada